Happy Science veut dire Science du Bonheur. Et nous considérons que notre esprit, notre cœur, est soumis à la loi universelle, à la loi du cœur. C'est-à-dire, un tel état d'esprit nous conduit au bonheur, et un tel état d'esprit nous conduit au malheur. Ça s'appelle la loi du cœur, ou la loi de l'esprit. Et donc, nous allons apprendre cette loi, et pour mettre en pratique, et pour devenir heureux. Et le bonheur de chaque individu est celui du monde, et c'est important, et pour créer l'utopie sur Terre. Et le bonheur dont on parle chez Happy Science, ce n'est pas le bonheur uniquement terrestre. Le bonheur correspond aussi au bonheur de l'autre monde. C'est-à-dire, le bonheur qui traverse le monde à l'autre. Ça, c'est le bonheur que nous cherchons. Voilà. Et bon, et tout d'abord, nous allons réciter ensemble des paroles véritables prononcées par Guta. Ce sutra a été transmis directement de Bouddha, et en anglais. Et nous avons traduit en français. Donc, en récitant ce sutra tous les jours, et nous pouvons communiquer au monde céleste. Et aussi, nous pouvons créer le champ spirituel. Et donc, il est préférable que nous récitons avant la séance, avant la méditation, avant la pratique de l'autoréflexion. Voilà. Les paroles véritables prononcées par Guta. Jadis était la lumière dans le grand univers. La lumière est l'énergie d'Oguda. Les gens vivent grâce à cette énergie. Et l'énergie d'Oguda a formé l'histoire humaine. Elle s'est venue pour l'éternité. Cette lumière éternelle vient du ciel et règne sur la terre. C'est la lumière céleste, à travers le prisme d'Oguda. Sont apparus les sept couleurs de l'arc-en-ciel, formant une goutte au ciel. Peu pouvez-y voir la compassion d'Oguda. Joune est la couleur de l'enseignement. Blanc est la couleur du salut. Rouge est la couleur de la justice. Violet est la couleur de l'obéissance. Bleu est la couleur de la pensée. Vert est la couleur de l'harmonie. Enchant est la couleur du progrès. Ces sept couleurs s'entraident. Et ainsi apparaît la terre d'Oguda. La terre d'Oguda brille intensément. Grâce au rassemblement des Bodhisattvas. C'est la terre de l'amour ou la terre de la compassion. C'est la terre de la sagesse ou la terre de l'enseignement. Surtout, c'est la terre des âmes. Reposant en paix. Les vrais âmes sont les enfants d'Oguda. Les enfants d'Oguda sont devenus de vrais êtres humains. Les vrais êtres humains ont de la spiritualité. Les esprits sont puissances immortelles. Les esprits sont forces immortelles. Les esprits sont de vraies entités. Les corps physiques sont les ombres des esprits. Cela signifie que vous êtes les barques descendant la grande rivière. La grande rivière est le symbole du cours de vie. Chacun d'entre eux la descend tel une petite barque. Alors, il vous faut un battrier. S'il n'y avait pas votre propre battrier, vous vous essueriez sûrement. En vérité, ce battrier désigne votre cœur. Si votre cœur fait terreur, la barque se facasse sur un grand rocher. Et il vous faut aussi une perche en bambou. Cette perche, ce sont les paroles véritables. Quand vous descendez un courant rapide, il faut y plonger votre perche. Peu peu, vous allez changer d'eau par cœur. Les paroles véritables constituent l'enseignement d'Oguda. Buddha s'est éveillé et a prononcé les paroles véritables. Et l'enseignement d'Oguda est devenu une mine d'or. Cette mine d'or suggère divers enseignements. Ils sont une autre expression de la vérité d'Oguda. Ils éclairent au jour. Eux pour le dire autrement. Et fui de la compassion d'Oguda. Putus, ici et maintenant, écoutez-moi. Ne vous égarer jamais. Maintenant et pour toujours, la main a déjà fait signe pour vous guider. Voyez suivre cette main blanche et continuez à avasser tout droit. Vos vies ne se limitent pas à ce monde. Elles ont trois aspects. Le passé, le présent, le futur. Vos passés se sont déjà écoulés. Et pourtant, vos erreurs seront conservées dans vos cœurs. C'est pourquoi vous devriez comprendre les autres et vous devriez vous-même réfléchir à ce que vous avez fait. Vous et les autres n'êtes en rien différent. Au contraire, vous comme les autres êtes les enfants d'Oguda et frères et sœurs. Donc, à présent, aimez-vous les uns des autres et de connaître les uns des autres. Et le temps est venu de nous pardonner les uns aux autres. Telle est la loi éternelle qui pénètre le présent et le futur. Oui, voilà, la lumière de la nuit ténébreuse. La nuit ténébreuse de ce monde est l'enfer. Il en va donc même dans nos dollars. Depuis que nous sommes des centuées dans ce monde, le soleil de la vérité est programmé pour se lever. Maintenant, nous regardons ce soleil levain. Il versera la lumière vers le futur pour inviter les cœurs tristes à la terre d'Oguda. À présent, ici, Jordan, il n'y aura plus de conflits dans ce monde. Il n'y aura plus de méfiance dans ce monde. Il n'y aura plus de crimes dans ce monde. Il n'y aura plus de mauvais esprits dans ce monde. Il n'y aura plus de diapes dans nos deux là-bas. Sur le monde idéal, l'utopie sera réalisée. Tout le monde s'aime, vit harmonieusement, fait confiance à autrui. Ce monde-là est l'utopie. Tous, nous prions être la lumière des Bodhisattes Vâmes. Croyez que la lumière est réalité. Croyez que l'amour est réalité. Croyez que la vérité est réalité. Voilà les faits qui devraient être transmis. Nous, la lumière des Bodhisattes Vâmes. Rassemblons-nous, travaillons ensemble à garder le cœur juste et à vivre en nous accordant aux paroles du Buddha. Ici, nous faisons vœu d'offer ainsi. Et bon. Et donc, à la suite de la dernière fois de la méditation bouddhique, purification de l'esprit, nous allons pratiquer aujourd'hui la deuxième séance. Et basée à partir de la conférence de la purification de l'esprit. Et je révise un petit peu la philosophie bouddhique. Et dans le bouddhisme, on dit que nous sommes des êtres spirituels, par essence. Et nous sommes des habitants de l'autre monde. Mais nous venons sur terre de temps en temps. Et après notre mort, nous revenons, nous regagnons dans notre monde. Et il s'agit de la réincarnation. La réincarnation. Donc, nous nous réincarnons sur terre. Et pourquoi ? C'est pour s'entraîner spirituellement. C'est-à-dire que ce monde est considéré comme un monde, comment dire, un champ d'entraînement spirituel. Et pour notre évolution spirituelle. Et en ayant beaucoup d'expérience terrestre, nous apprendrons beaucoup de choses. Et après, nous regagnons le ciel. C'est comme ça que nous nous rencarnons à plusieurs reprises. Et pour évoluer. Pour évoluer. Mais au fur et à mesure que nous vivons sur terre, notre cœur, notre esprit, est progressivement entouré par les nuages des mauvaises pensées. Parce que ce monde terrestre est influencé souvent par l'enfer. Parce que l'enfer, ce monde est assez proche. Et l'enfer est appartenu à la quatrième dimension. Et ce monde, c'est la troisième dimension. Donc, c'est assez proche. Et donc, nous sommes souvent influencés par l'enfer, c'est-à-dire les mauvaises ondes ou les mauvaises pensées. Et donc, si nous nous laissons faire comme ça, alors un seul carton peut empêcher de pénétrer la lumière de soleil. et la lumière divine ne pénètre plus dans notre cœur, n'entre plus dans notre cœur. Et c'est pourquoi il est important de temps en temps, ou tous les jours, de nettoyer nettoyer les nuages, c'est-à-dire des mauvaises pensées qui entourent notre esprit. Il faut débarrasser les nuages, il faut débarrasser les mauvaises pensées. C'est une sorte de nettoyage, nettoyage spirituel pour débarrasser les nuages du cœur, les mauvaises pensées. Et il s'agit de l'auto-réflexion, ça s'appelle l'auto-réflexion sur Happy Science. Et pour les occidentaux, l'auto-réflexion n'est pas tout à fait familier, mais c'est à peu près synonyme de l'examen de conscience pour l'introspection sur soi. Et donc l'auto-réflexion, c'est une méthode typique du bouddhisme. Et donc amplifiant notre esprit, notre cœur, qu'est-ce qui se manifeste? C'est la nature du Buddha. On peut dire la nature divine se manifeste progressivement avec la pratique de l'auto-réflexion. Et en bouddhisme, les êtres humains sont considérés comme des enfants d'odieux ou enfants de Bouddha. Et donc nous sommes tous des enfants de Bouddha et que nous avons à notre intérieur le cœur pur ou l'esprit pur qui brille comme un diamant. Ça c'est notre essence comme un diamant qui brille. Donc dans le bouddhisme, les êtres humains ne sont pas considérés comme des pécheurs. Ça c'est une grande différence entre le christianisme et le bouddhisme. Et donc au fur et à mesure que la pratique de l'auto-réflexion avance, alors peu à peu notre nature divine ou notre nature de Bouddha se manifeste. Et quand notre nature de Bouddha ou nature divine se manifeste, nous pourrons recevoir l'inspiration de notre ange gardien ou notre esprit gardien qui nous guide dans notre vie. Et donc à cet état d'esprit, alors comment dire, nous pouvons boire notre chemin de la vie d'une façon correcte, d'une façon juste. Donc ça c'est le chemin proposé par le Bouddhisme. Rectifier notre chemin par le même. Voilà, donc je vous laisse regarder une partie de l'introduction de la conférence Métro Kawa, la publication de l'esprit. Et cette introduction est la même que j'ai passé la dernière fois. Mais on révise. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la purification de l'esprit. Il s'agit d'un thème crucial pour le bouddhisme. Il n'est pas exagéré d'affirmer que le Buddha Shakyamuni a prêché la purification de l'esprit tout au long de son enseignement. Comment purifier et nettoyer son esprit ? Cette question s'inscrivait au cœur des enseignements quotidiens de Shakyamuni. Mais sur quoi s'appuyait son approche ? Il disait que l'esprit humain se salit de diverses manières au fur et à mesure qu'on vit dans ce monde avec son corps physique. Il l'apporte donc bien de purifier ses péchés et apuretés par la pratique de l'autoréflexion afin d'éviter qu'il ne s'infiltre dans notre âme pour pouvoir quitter ce monde l'âme pure. voilà le cœur de son enseignement et la méthode principale qui permet cette purification c'est l'enseignement qui consiste à se débarrasser de ses attachements. ainsi la purification la purification de l'esprit est une idée étroitement liée à l'abandon des attachements. aujourd'hui aujourd'hui j'aimerais cependant aborder la purification de l'esprit d'une approche quelque peu différente il convient de nous demander à nouveau pourquoi nous avons besoin de purifier notre esprit la réponse à cette interrogation est qu'il nous faut en fin de compte adopter une manière de vivre qui nous permettra de retourner avec succès dans un monde du bonheur ce monde appelé ciel après notre mort. Il nous a été enseigné que le mode de vie ou l'état d'esprit que nous avons adopté en ce monde sera pour l'essentiel conservé après notre retour dans l'au-delà. Ce principe nous apprend du même coup que nous devons veiller à ne pas entretenir une certaine manière de vivre ou de penser qui n'aurait pas sa place dans le monde céleste. Autrement dit cela revient à nous diagnostiquer constamment pour détecter en nous toutes les pensées ou conceptions qui prévalent en enfer et les éliminer. Le concept de royaume de l'enfer n'est peut-être pas tout à fait compréhensible pour tous mais pour simplifier pensez à des contes de fantômes terrifiants. Il vous est suggéré d'éviter tout mode de vie qui vous conduirait inévitablement à ressembler à ces fantômes diaboliques. Au lieu de devenir ces fantômes affreux remplis de rancune et de haine il est de loin préférable d'adopter une vie plus angélique pour devenir un ange dans l'au-delà. C'est là une aspiration que chacun d'entre vous devrait légitimement cultiver. Donc la purification de l'esprit c'est en fait consiste à éliminer ou débarrasser les mauvaises pensées qui communiquent avec l'enfer. Et la dernière fois nous avons pratiqué de se libérer de la peur. Le terme aujourd'hui c'est se libérer de la souffrance et de la tristesse. Alors ensuite je vous laisse regarder un extrait de Conférence Métro-Kawa qui concerne. J'aimerais vous parler d'un second point de contrôle dans la purification de votre esprit. Il s'agit de se libérer de la souffrance et de la tristesse. Examinez-vous de ce point de vue. J'ai parlé du fait de s'affranchir de la peur mais il est également important de chercher à se libérer de la souffrance et de la tristesse. Qu'est-ce qui vous fait souffrir en ce moment ? De quoi êtes-vous triste ? Qu'est-ce qui vous rend triste à présent ? Songez-y et identifiez-les clairement. Mettez ces souffrances et tristesses devant vos yeux et contemplez-les d'un œil objectif. Quelle est la nature de votre souffrance ? De quoi souffrez-vous à présent ? Est-ce une question d'argent ? Une question d'éducation ou de renommée ? L'humiliation des autres ? Votre vie romantique est-elle en souffrance ? Pensez-vous manquer de cet amour que l'on reçoit ? De quoi êtes-vous triste ? De perdre de l'amour ? Votre enfant ? Votre fortune ? Êtes-vous triste parce que vous êtes malade ? Tant de choses peuvent survenir dans la vie et il vous faut bien contempler vos souffrances et vos tristesses. Vous pouvez penser que vous seriez heureux si vous n'enduriez pas cette souffrance. mais vous devez savoir que ce monde est avant tout un lieu rempli de telles souffrances et tristesses. Pour une âme si libre à l'origine, ce monde est un endroit qui recèle de très nombreux dangers. Ici, vous devez vivre dans un corps physique et votre corps physique recherche la satisfaction de ses désirs. Même si votre âme est indépendante de son véhicule qu'est le corps physique, elle ne peut pas survivre sans habiter ce dernier. Si vous vous laissez surmener par vos désirs physiques instinctifs, votre âme sera très lourde et s'accordera aux vibrations brutes propres au corps physique. Lorsque les vibrations de votre âme entrent en parfaite harmonie avec celles du monde matériel ou de votre corps physique, l'allourdissement de votre âme ne vous permet plus de rejoindre le monde céleste. Tant que vous vivez dans ce monde, il est très difficile de faire abstraction des besoins matériels de votre corps. C'est impossible en pratique. Quel que soit votre niveau de sainteté, vous ne pouvez pas vivre sans boire de l'eau, sans manger, respirer ou dormir. Chacun ressent le froid et le chaud ainsi que des douleurs physiques. Vous ne pouvez donc pas vous libérer complètement de ces besoins physiques. Dans le bouddhisme, il existe une expression « shiki shilfuni » qui signifie que l'esprit et la matière ne font qu'un. Si nous devions exister uniquement en tant qu'âme, mieux vaudrait ne pas naître en ce monde. A l'opposé, vous ne pouvez pas naître dans ce monde pour y vivre uniquement en tant que corps physique. Un corps physique dépourvu d'âme n'est qu'une coquille vide. C'est pourquoi nous devons vivre une vie où l'esprit et le corps physique sont en harmonie, où les deux peuvent coexister. Nous devons trouver la vertu de la voie du milieu qui s'y révèle. Pour l'âme, il est certain qu'un monde dans lequel le corps physique domine entièrement est un monde de souffrance et de tristesse. Il s'agit d'un monde où l'on n'est jamais satisfait et où l'on est destiné à tout perdre. Tout ce qui s'y possède se perd. En d'autres termes, c'est un monde où vous ne pouvez pas obtenir ce que vous recherchez et où vous perdez ce que vous possédez. C'est aussi un monde où tout se détruit. Ce monde matériel est un lieu où notre corps physique et nos relations humaines finissent par s'effondrer. Il vous faudra dès lors être conscient de vivre dans un tel monde et trouver un mode de vie vous permettant de ne pas y être totalement perméable à la souffrance même au milieu des épreuves. Nous sommes des êtres spirituels par essence et nous sommes des habitants de l'autre monde le monde spirituel par essence. et dans le monde spirituel il n'y a aucune souffrance il n'y a aucune incommodité et tout le monde vit heureux et sauf l'enfer. Mais dans ce monde dans le monde terrestre nous avons le corps physique et nous vivons avec beaucoup de contraintes contraintes terrestres. Par exemple nous ne pouvons pas vivre sans manger et sans dormir. si vous ne mangez pas vous meurez un jour ou l'autre. Et aussi nous devons travailler pour gagner de l'argent pour payer les loyers et pour payer des impôts et sans ça nous ne pouvons pas vivre. Et donc nous avons beaucoup de contraintes dans ce monde terrestre et aussi dans ce monde terrestre tout se transforme tout se transforme on ne peut pas maintenir un tel état pour l'éternité. Et je vous donne un exemple et pour les femmes et moi aussi nous voulons rester toujours belles et jeunes n'est-ce pas pour l'éternité. Mais avec le temps nous nous vieillissons c'est inévitable pour tout le monde pour toutes les femmes et même si même si nous voulons arrêter ce vieillissement si nous vivons dans ce monde c'est impossible. Et un autre exemple les enfants quand ils sont tout petits ils sont très mignons ils sont tous mignons mais avec le temps ils grandissent et parfois ils se révoltent contre leurs parents alors que quand ils étaient petits ils étaient tous mignons mais avec l'âge ils ne sont pas toujours le cas même si on veut arrêter que les enfants restent toujours petits on ne peut pas on ne peut pas ils grandissent et d'autres exemples le couple conjugal et le couple au début ils s'aiment et ils s'entendent bien ils sont heureux mais avec le temps ils ne s'entendent plus ils ne s'aiment plus alors ils se séparent donc l'harmonie conjugale se détruit avec le temps pas pour pour tous les couples mais certains couples oui et donc c'est ainsi que dans ce monde on ne peut pas maintenir un tel état pour l'éternité même un objet se cassera un jour et donc même un objet se cassera un jour et même la beauté se dégrade avec le temps et que ça peut engendrer ça peut engendrer la souffrance ou la tristesse mais cela signifie que ce monde n'est pas le monde réel et dans le bouddhisme on appelle ce monde le monde phénoménal parce que ce monde c'est un champ d'entraînement spirituel et pour notre évolution spirituelle et tout à l'heure ah oui j'ai voulu l'expliquer ça c'est un terme bouddhique shogyo mojo en japonais et si on traduit en français toutes les choses sont éphémères toutes les choses dans ce monde sont éphémères et tout à l'heure dans la conférence Maitro Kawa il a dit ce monde matériel est un lieu où notre corps physique et nos relations humaines finissent par s'effondrer ou peut-être il existe des relations humaines ne s'effondrent pas mais même s'ils s'entendent bien la mort sépare un jour donc on ne peut pas maintenir une bonne relation pour l'éternité dans ce sens alors qu'est-ce qui nous libère de la souffrance et de la tristesse alors je vous laisse regarder la suite de la conférence de quoi avons-nous besoin pour nous libérer de la souffrance et de la tristesse c'est la joie tout dépend de ce que vous pouvez en ressentir dans ce monde de souffrance et de tristesse en premier lieu je vous prie de reconnaître la joie d'avoir reçu la vie découvrez cette joie de vivre grâce au pouvoir de toutes sortes de personnes et de choses en ce monde bien que ce monde soit la cause de votre souffrance cette terre ses plantes ses animaux son environnement et sa société humaine vous nourrissent et vous aident à vivre vous avez ou vous avez eu des parents et des frères et des sœurs vous avez ou avez eu des amis des enseignants et tant d'autres personnes dans votre entourage autant de personnes qui vous apportent ou vous ont apporté de quoi vous aider à vivre nous leur devons une profonde gratitude nous devons apprendre à être satisfaits et à vivre dans la voie du milieu dans cette approche j'aimerais que vous ressentiez la joie qui jaillit doucement et naturellement de votre âme vous n'êtes peut-être peut-être pas riche ni en bonne santé mais ressentez je vous prie la joie de votre âme qui se trouve polie dans cet environnement en forme de pierre pour vous affranchir de la souffrance et de la tristesse il vous faut apprendre à être satisfaits et à ressentir la joie au niveau de l'âme je vous invite à découvrir la joie d'être amené à vivre dans ce monde bien que ce soit pour une durée limitée à quelques décennies je vous prie de découvrir la joie d'être envoyé vers ce monde d'y naître et de vous y être confié la liberté c'est à vous d'y accomplir des progrès ou de vous y égarer et voyez comment vous allez nager dans les mers de la souffrance et de la tristesse efforcez-vous de vivre d'une manière aussi proactive et donc qu'est-ce qui nous lie vers de la souffrance et de la tristesse c'est la joie c'est la joie et dans ce monde dans ce monde matériel c'est un monde où il y a beaucoup de souffrance et de tristesse mais en même temps et nous avons reçu la vie par Dieu et donc il est important de reconnaître cet amour d'odieux cet amour d'odieux et si vous voulez savoir que vous êtes malheureux heureux il suffit de savoir si vous pouvez éprouver de la reconnaissance ou non si vous pouvez faire une reconnaissance vous êtes quelqu'un d'heureux si vous ne pouvez pas éprouver de la reconnaissance peut-être peut-être que vous êtes quelqu'un de malheureux et si vous pouvez éprouver de la reconnaissance et votre état d'esprit communique avec le monde céleste et tandis que si vous ne pouvez pas faire la reconnaissance alors cet état d'esprit ne communique pas avec le monde céleste et que si vous ne pouvez pas faire la reconnaissance le remerciement alors votre état d'esprit est toujours rempli de mécontentements qui accusent les autres qui accusent votre environnement qui accusent le gouvernement qui accusent le président mais cet état d'esprit ne conduit jamais au bonheur et c'est dans cet état d'esprit vous ne pouvez jamais recevoir la lumière du ciel c'est pourquoi nous devons d'abord rectifier notre état d'esprit bon alors maintenant nous allons faire une pratique de l'auto-réflexion et et pendant l'auto-réflexion je vous guide donc réfléchissez sur le point que je vous guide donc examen sur soi et contemplation voilà et bon donc je vous guide et juste redressez votre dos et relâchez vos épaules et un petit peu de respiration profonde il y a Et qu'est-ce qui vous fait souffrir en ce moment ? De quoi êtes-vous triste ? Qu'est-ce qui vous rend triste à présent ? Est-ce une question d'argent ? De renommée, d'amour, de manque d'amour, de maladie, etc. Songez-y et identifiez-les clairement. Mettez ces souffrances et tristesses devant vos yeux et contemplez-les d'un œil objectif. Donc allez-y, pratiquez cette contemplation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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